Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à un nouveau jeu. Mais il n'y a personne ? Ici ! Ah, coucou ! Bonjour les compagnies et les copines, aujourd'hui on joue à Stylokrona ! Alors montrons-nous ce qu'il y a dans la boîte. Donc le but étant de dessiner le plus rapidement possible et puis que les adversaires devinent le dessin. Donc il y a une variante à plusieurs personnes où si le premier n'a pas réussi à faire deviner son dessin, le deuxième prend la suite, le complète et le troisième ou le quatrième doivent deviner. Mais là, avec Nila, comme on est deux, on va simplement la faire dessiner et puis maman devra deviner. Donc pour ça, nous avons un stylo en chrono de 10 ou de 15 secondes en fonction de l'âge de l'enfant. Donc on appuie là-haut, la mine sort et va rentrer doucement jusqu'à la fin du temps. Donc c'est très rapide, il faut dessiner le plus vite possible. On a aussi un dé qui correspond donc à plusieurs couleurs relatives au thème de la carte. Donc nous avons des thèmes rouge, jaune, vert, rose ou bleu. Il y a aussi le point d'interrogation et dans ce cas-là, on choisit le thème qu'on préfère. Donc Nila va commencer, elle va lancer le dé. C'est dans la lune. Alors, tu fais vert. Donc regarde la première carte. Tu as réussi à lire ? Oui. Alors c'est bon. Donc prends le petit bloc. Quand tu es prête, tu appuies sur le bouton. Non. C'est parti ! Alors qu'est-ce que c'est ? Un bonhomme de neige ? Non. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est au maximum là ou tu peux faire un peu mieux tu penses ? Tu peux rajouter des choses ? Oui. Allez, alors je te lance un deuxième chrono. Exceptionnellement. C'est parti ! Alors, un cadenas ? Non. Un sac à main ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez deviné vous ? Là, ce n'est pas un pot, hein ? C'est que je vais aller trop vite. Alors, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. C'était un pot. Un pot ? Oui. D'accord. Très bien. Allez, écoute, tu vas nous faire un deuxième dessin. Tu veux changer de page ou ça va aller ? Euh, bon, c'est moi. J'ai de la place. Comme tu veux. Sinon, je te donne une autre page. Allez, tiens. Alors, lance le dé. Rouge, c'est toi. Alors, regarde la carte. C'est bon. Tu arrives à lire ? Oui. Impeccable. Alors, c'est parti. Et je lance le chrono. C'est encore un pont ? Non. Un cadenas ? Non. Un sac à main ? Non. Un portefeuille ? Non. Oh, une bougie ? Oui. Oh, super ! Très jolie, cette bougie. Oh, génial. Tu marques un point. Donc, tu gardes la carte avec toi. Au bout de 10 cartes jouées, on verra qui aura le plus grand nombre de cartes et qui remportera la partie. Donc, c'est mon tour. Toi, tu lances le dé. Alors, je lance le dé. Et c'est rose. Alors, je vous montre le thème rose de la carte. Ça ne va pas être facile. Je ne vais garder qu'un seconde moi aussi. Il faut que tu appuies. Une voiture. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que c'est ? N'oublie pas ça, c'est important. Une usine ? C'est quoi ça, à ton avis ? Une fumée. Ouais. Une cheminée. Ouais, mais là, il y a quoi ? Les roues. Donc, c'est une cheminée qui roule. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce qu'il y a, une cheminée qui roule ? Un train à vapeur. Oui, c'est un train à vapeur. Et voilà, bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que c'est gagné ou on dit que c'est perdu ? Gagné. Un tout, c'est gagné. Allez, je garde la carte. Bon, ben, on espère que ce jeu vous a plu. On reviendra bientôt pour vous présenter de nouveaux jeux. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.